Bon je prends ce gros colis qui est arrivé par la poste chez Ankama Parce qu'il ne serait jamais rentré dans ma boîte louette Oh et Crudiel, bienvenue à toi dans la Naord Tu connais Twitch Prime, ça fait plaisir Hop, alors, nous avons reçu un gros colis Oh et merci BlueLongan Abonnez-vous, écoutez-le, écoutez cet homme, plein de raisons J'ai reçu un gros colis, ce gros colis vient de Bretagne Je ne sais pas si tu es là maman Coucou Donc j'ai décidé d'ouvrir, j'ai pris un ciseau normalement Alors moi j'ai ma petite idée sur le contenu Mais parce que j'ai passé plus ou moins une mini commande des tournées J'ai demandé des crêpes Donc je pense, tant trop m'avancer que ce colis contient des crêpes Mais au vu de la taille du colis, je doute qu'il n'y ait que des crêpes Sinon ça fait beaucoup de crêpes et je ne vais pas pouvoir tout consommer Du coup, c'est assez lourd En vrai, il était pesé, il faisait plus de 2 kilos Du coup je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'il y a dedans Donc écoutez, moi vous savez, j'adore ouvrir les colis Du coup c'est ce qu'on va faire, on va ouvrir un colis Tout simplement Elle avait bien emballé ça dis donc De tous les côtés il y a du scotch Bon vous lancez les paris sur quoi vous ? Des galettes bretonnes ASMR ouvrage de colis Non je ne vais pas le faire en chuchote en celui-là Alors Je suis partagée entre l'idée de regarder ou pas J'ai envie de savoir mais je n'ai pas envie de tout me dévoiler d'un coup tu vois Ah là il y a un scotch qui me gêne encore Ça c'est pire que les papiers cadeaux Où il y a le bolduc qui fait le tour et que tu n'arrives pas à enlever C'est la gazette du sorcier Harry Des caramels ? Enfin Voyons voir Ah mais c'est parce que tout ça gêne en fait Oh là là mais Ah je me suis collé les cheveux dans le scotch Ok Oh non j'ai le doigt collé Au secours C'est bon Alors Mais comment nous ce truc c'est vachement bien d'emballer dis donc Tirer ici pour ouvrir Ah mais je suis con Il y a une ouverture face Ok ça commence très bien Tiens Ça commence très bien Donc en fait j'ai enlevé tout le cot du bas pour rien Parce que c'est ce côté là qu'il fallait enlever Mais si mais bien sûr Le fail Ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert le colis Ok Ok Le colis est en courbe d'ouverture Alors qu'est-ce que c'est Déjà Oh des petites chaussettes Des petites chaussettes polaires Toutes chaudes Dim On ne donne pas de marque évidemment Oh génial Oh je vais mettre ça pour aller travailler Ça va être énorme Trop mignon Bon je les adopte déjà Ça c'est sûr Ma technique de pliage de chaussettes Selon la méthode Marie Kondo Alors tu fais ça Je ne sais pas si vous voyez en fait Parce que je ne vois pas du tout le Ah bah non vous ne voyez pas En plus elles sont noires Alors vous ne voyez pas trop Mais en gros tu fais Hop Tac Tac Et boum Et voilà tu as des chaussettes qui tiennent A vertical dans ton tiroir C'est incroyable Mais bon t'arrives au genou Ces chaussettes Mais pas du tout Alors l'emballage de la chaussette Une bigou de box A découvrir De nombreuses surprises Remplies de douceur et d'amour Plein de bisous maman Oh Qu'est-ce que c'est que ça Ah c'est un Ah c'est C'est du papier En gros c'est un papier En gros c'est des semeniers Un semenier avec des petits renards dessus Excellent C'est pour mon organisation de l'année à venir C'est bientôt hein Je suis en train de chercher J'ai besoin d'un Moi je travaille avec ce semenier Et Et un agenda un jour par page Toujours à l'ancienne Regardez C'est mignon Il y a des petits renards d'ici Monsieur le papier je crois que c'est un mec Ah ouais 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 c'est ça C'est un magasin Qu'il y a pas très loin de là où on habite Oh C'est stylé Regardez des petits renards C'est cool comme skin pour la frog Voilà je vais vous faire la programmation avec ça maintenant Le petit mot post-it de maman Maman elle écrit très rond Hop Alors quoi d'autre Oh Je suis un exemplaire unique Un crayon C'est moi Je suis un exemple Avec plein de couleurs Oh excellent Pour écrire sur le semenier bien sûr J'aime bien le rose et le mauve Et le bleu ciel Oh là là C'est tout un concept Je m'amusais avec ça Je crois que j'ai loupé un truc tu es bretonne Bah bien sûr Oh qui avait dit des caramels Il avait tellement raison En plus Il y a la bigoudette de la pub typiaque dessus MDR P'tain c'est unekęthe Elle c'est une peut-être Si elle avait un Instagram Elle s'effrrebe ou Si ça se trouve elle en a un Regarde ce time called Aux 10 000 couleurs Ah ouais Attends il y a un bouquin Qu'est-ce que c'est ça Ah des chocobons Des mini dofus en chocolat Ah bah putain Bah ça ça va me faire plusieurs mois Parce que quand même Je suis en train de me dire il y a des crêpes là dedans ou pas On n'a pas vu de crêpes encore Des chocobons bien sûr Je peux pas vous en envoyer mais sinon on aurait partagé tout ensemble Bien sûr Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre parce qu'il y a encore plein de trucs Ceci Oh Une année de douceur Un mug aux tonalités de tente de l'hiver Qui invite au cocooning Et un renard dessus Des moments gourmands Boissons réconfortants Des instants rien qu'à soi Se chouchouter et se faire plaisir des bulles de sonorité Conseil pour se détendre et lâcher prise Oh mais tellement fait pour moi ça Vas-y je vais ouvrir C'est trop chou J'ai l'impression que je suis en train d'ouvrir un cadeau de Noël là en vrai Je suis en vidéo cocooning sur Youtube On va faire un mug Naord On va le créer Et nous le commercialiserons bien sûr Regardez comme c'est tout chou Oh là là je vais me faire un chocolat chaud dedans C'est trop mignon J'espère qu'il y a des recettes de chocolat chaud d'ailleurs Ah ouais La forme d'Elmatin Muesli Maision Gros cocooning Bain de rêve Tiens d'ailleurs Ragnar il m'a acheté Il est allé chez Lush Il est allé chez Lush Et il m'a ramené des boules de bain Pour faire des bains de Minicron J'adore quand il fait ça Après là d'habitude Il m'offre les boules de bain Qui font de la mousse entre guillemets Là il m'en a acheté une nouvelle aussi Qui fait du gel de bain apparemment Et qu'il faudra que je teste Je vous ferai un instastory De l'effet boule de bain J'ai pas tout compris quand il m'a expliqué C'est trop chou Mais ton colis tu l'as reçu comment Vu que t'as plus de boîte aux lettres Ouais je l'ai reçu chez Ankama celui là Au moins on est sûr qu'ils arrivent Hop Trop mignon Je sais pas où mettre J'ai plus de place sur mon bureau Ah on met là Alors c'est pas fini Qu'est-ce que c'est ça Les petits jeux d'apéro Braise quiz Oh mon dieu Qui s'y connait le mieux En braise culture Là je vais prendre une question au pif Mais ça je trouve que j'ai pas la réponse Parce que on avait Je me souviens quand j'étais jeune On avait un trivial poursuite Bretagne Parce qu'on est hyper chauvin Tu vois Mais j'arrivais pas C'était trop compliqué Faites moi un trivial poursuite Harry Potter À part Fibraise je connais rien Mais attends mais Fibraise c'est un truc pour les tissus qui puent là C'est pas Bon je vous pose une question d'accord Vous avez intérêt à y répondre Alors attends parce qu'il y a un peu d'histoire Petit tour de Bretagne Place à la culture Du côté des traditions À boire et à manger Vrai ou faux Ah ouais mais attends Il y a la question Il y a la réponse directement dessus Ah attends il faut que je me bloque le bas Attends je me bloque le bas Je me tire une carte Comment s'appelait Reine Oh là là À l'époque romaine Condate Luc du Nomme Ou Lutèce Alors Lutèce C'était Paris me semble Du coup Celui qui me parlerait le mieux Là j'ai envie de dire Condate Mais ça se trouve Lutèce ça me parle Parce que c'est dans l'Astérix C'est Obélix Et en fait c'est pas Paris C'est Rennes tu vois Lutèce c'est Paris du coup Du coup je dirais Condate C'est Condate Oh yes Trop fort Allez une question verte Que trouve-t-on sur la plage de l'écluse à Dinard Oh là là A un casino roulant B un restaurant sur Piloti C'est des cabines de bain Rayées bleu et blanc Alors je n'ai jamais été à Dinard Mais les cabines de bain rayées bleu et blanc Ça me parle bien Du coup Des cabines de bain roux Rayées bleu et blanc Effectivement c'était une bonne réponse Question culture Cabine rayée du cul Question culture Oh qu'est-ce qu'un trop braise Mais ça je sais c'est le tour de Bretagne Voilà un grand pèlerinage à travers la Bretagne Bim 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 Et c'est une bonne réponse de la joueuse française Du côté des traditions Comment appelle-t-on Le lever de la perche dans les sports athlétiques bretons Le perche ou braise Le gwenyarm arbershen Le lever d'arbershese Le lever d'arbershese Ah mais En vrai ça me parle Je pense que c'est ça Eh non pas du tout C'était le guernyarm arbershen OS Trop simple aussi Ça faisait un peu comme quand tu essayes de parler espagnol Et que tu mets des O partout Bon bah voilà Le breton n'est pas mon point fort Vraiment Dans quoi boit-on Traditionnellement le cidre Ça c'est simple Une chope Un verre O Ou une bollée C'est évidemment une bollée de cidre Et voilà c'était la bonne réponse Bon en vrai je dois pouvoir répondre à ces questions Et de 20 mois Incroyable pour le joueur Ou vietnamien Bol d'hab Et merci beaucoup C'est bise Le bollée de cidre Incroyable Bon bah en tout cas des petites questions On pourra se faire des quiz bretagne Je mettrai des gages Ceux qui ont faux Il y a des questions derrière Ouais c'est du double face Mais quand tu as une question Tu as une réponse Directement Enfin la réponse est directement en dessous Donc euh Attention Nao tu es fan de Florence Foresti Ouais j'adore J'adore Dior Ah mes crêpes Elles sont là Ouh Alors Un livre qui s'appelle Sorcière en son temps Vous avez dit Mes pouvoirs de sorcière Ne me protègent pas toujours Ils peuvent même me mettre Dans un sacré pétrin C'est écrit par une bretonne Parce que généralement Et merci trésor Et de deux GG à toi Coucou Tu parles comme elle Quand elle imite Anne-Sophie de la coquillette Quoi ? Alors déjà de un Je ne fais absolument pas exprès De deux Il me semble que c'est le personnage Elle a le collier de perles Et tout Donc euh La BCBG Euh Cato La Cucu la praline Non ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit trésor Ah non pardon Tes orgues Excuse-moi Ça me faisait penser à un petit trésor C'est pour ça Bon je ne lirai Par contre il y a marqué Maman Si tu es là Il y a marqué deux Je n'ai pas le un Alors si c'est le tome 2 Ça me rappelle un truc J'avais Attends c'était au collège On devait faire en 3ème Des insertions Enfin des stages d'observation En entreprise Donc moi j'étais allée Chez les pompiers En toute logique Puisque j'aimais bien Du coup j'étais allée Chez les pompiers En plus j'avais mes entrées Donc tranquille Et à la fin J'avais fait un rapport de stage Comme tout le monde Devait faire un rapport de stage Ce que je ne savais pas C'est que notre collège Avait décidé de De réaliser plus ou moins Un concours Des meilleurs rapports de stage Et en fait J'avais été sélectionnée Et j'avais gagné Et du coup J'avais gagné Une BD Enfin tu vois Genre ça partait D'une extrême bonne intention Et j'ai trouvé ça top Parce qu'en plus J'étais pas au courant Donc c'était La cerise sur le Sur le gâteau Tu vois C'est celle que tu n'attends pas En plus Et donc j'avais gagné Cette BD Qui s'appelait De Cap et de Cro Mais c'était le dernier tome Donc à l'époque C'était le tome 6 Je crois qu'il y en a D'autres qui sont sortis depuis Que j'avais eu Et en fait J'avais quand même lu le tome 6 J'avais adoré Et du coup Pour mon Noël suivant Ça avait quelque part Obligé ma mère A acheter du 1 à 5 Mais bon Au moins le cadeau de Noël Était tout trouvé Et c'était grave cool Et c'est une BD Que j'adore d'ailleurs Si je devais vous conseiller Une BD Et que vous aimez Les histoires un peu Fantastiques Là en l'occurrence C'est des animaux Humanoïdes D'une certaine manière D'ailleurs il y a un renard Donc on ne peut que aimer Évidemment Oh je suis une oeuvre d'art Je suis une édition limitée aussi Je suis une jolie bougie Et je sens bon Ah ouais Elles sont bon dis donc Alors moi je me suis acheté Des bougies hier Mais des bougies qui ne sentent rien Mais qui ne coûtent pas cher C'est vrai qu'il y a plein de bougies Qui sont bon Il y a Alors ça je ne sais pas Ce que c'est comme marque Ça doit être la marque Je suis une jolie bougie Et je sens bon Ah 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 Et Mais t'as T'as des mailles Mais justement Parce que t'es en train De parler de placements De produits Arizona Mais Tu vois beaucoup Enfin du coup Je suis vachement influencée Moi aussi Par les réseaux sociaux Mine de rien Je vois beaucoup De placements de produits Justement pour des My Jolly Candle Ou des Comment elle s'appelle Les grosses jars Oh j'ai oublié Ma Jolly Candle Je crois que c'est celle Où il y a les bijoux dedans Et du coup C'est hyper rush Au final Donc au final Moi j'achète des bougies Qui sentent rien Ou alors si parfois Des bougies qui sentent Chez Nature & Découverte Tu vois Donc Qu'est-ce que c'est ça ? Ça se mange ? C'est la question Les Yankee Candle Ah les Yankee Candle Ça coûte super cher C'est trop mignon C'est pour mettre Sur les sapins C'est beaucoup Trop chou Ah mais il y a Un badge aussi Avec un petit renard Oh la la Et c'est pour mettre Sur les sapins Regarde Et regarde Avec mon prénom dessus C'est chou un peu Ou pas ? Vas-y Je vais faire un sapin Mais beaucoup plus loin Que l'an dernier En décembre bien sûr Parce que là Il y a encore un peu de tôt Le mois de novembre N'est pas terminé Nature & Découverte Les meilleurs Et non ça se mange pas par contre Du coup ça se mange pas Par contre ça Ça se mange Du chocolat noir Fleur de sel Fleur de sel Ça veut dire qu'il est salé Genre Attendez Là c'est pour la science Je suis obligée de Je suis obligée de goûter Bien sûr Je vais juste prendre Oh ils sont beaux Les chocolats Regarde Il y a des petites risquelles Et tout dessus Stylé un peu J'ai faim maintenant J'ai un peu coupé tout Je goûte J'espère que c'est pas pour cuisiner Au beurre Ah c'est bon Sur le sel Franchement il est bon Il est pas amer Il est bio Ça c'est important Bretagne Tu connais pas le chocolat noir Fleur de sel Bah non Et bah il est comme ça Et j'aime dire Parce que moi d'habitude Le chocolat noir J'aime pas trop Dans le sens C'est super amer Mais là ça passe Bon après j'en ai plein les dents Ça c'est le souci Bah franchement T'as été gâté J'avoue Je suis trop Et voilà Les meilleures crèves du monde Celles qu'on attendait tous Les percelés Bien sûr C'est là Elles sont chez moi Ploneur L'envergne RPZ La bigoudénie Bah en tout cas Maman je ne sais pas si tu es sur le stream En sous-marin Parce que je sais que tu aimes bien venir en sous-marin Sur le stream Et je t'en remercie Merci beaucoup Ça fait trop plaisir Déjà parce que je vais pouvoir manger mes crêpes Qu'il n'y a pas à l'île Ces crêpes Ça n'existe pas Il ne les importe pas Et surtout là je suis grave gâtée Du chocolat Caramel Pour le sapin La petite bougie que je vais Allumer Après le live je pense J'ai du chocolat sur les doigts De la lecture des jeux Pour poser des questions Quand on fera un live jeu de société Avec Shipman On verra qui s'y connait le mieux En braise culture Ma petite mug Les chocobons Je ne vais pas manger tout ça tout de suite A mon avis je vais mettre un temps fou à manger Bon bah voilà Sachez que si vous souhaitez m'envoyer des collègues Je prends j'adore J'adore ouvrir des boîtes Et mes petites chaussettes On n'oublie pas les chaussettes Ah Bon bah excellente surprise Je suis hyper gâtée Et je suis hyper contente Je vais tryhard ma question breton Mais MDR Mais ta mère ne veut pas que tu perdes du poids Mais on s'en fout En vrai moi je ne veux pas perdre de poids Je me sens bien Le seul truc c'est Finalement c'est le Ce qui me manque dans l'exercice physique C'est ma souplesse Déjà j'aimerais la retravailler En ce moment je ne fais pas trop de crossfit d'ailleurs Je fais plus de yoga Qu'autre chose Parce qu'avec l'APG et tout Je n'ai pas trop pu aller à la salle Et je suis revenue un peu malade aussi Donc la semaine dernière Je n'ai pas été à la salle Me faire du mal Mais par contre j'ai fait du yoga tranquille à la maison Et là comme Ragnar il revient d'avoir fait en plus une formation De yoga avancé Maîtrise master truc bidule Et ben Je vais lui demander de me faire des cours à la maison Ah je croyais que tu voulais perdre des mollets Enfin j'ai vu ça quelque part Ah non mais oui Si demain tu me dis je peux perdre des mollets Bien sûr que je serai la première à vouloir en perdre Parce que moi je n'ai pas de cheville Mon mollet il commence au bas du pied Mais c'est très délicat de perdre à un endroit hyper ciblé comme ça Parce que finalement quand tu maigris Enfin quand tu veux perdre du poids Tu perds un peu de partout Mais sinon dans l'ensemble moi je me sens pas mal Tu vois Non 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 c'est surtout ne pas être essoufflé dans les escaliers Ça c'est chiant Et puis je sais pas Surtout le côté confiance en soi etc Mieux dans mon corps Moins raid Moins de raideur Et c'est pour ça Le yoga je trouve ça très bien D'ailleurs allez follow le compte Facebook de Ragnar Ouais il poste des trucs c'est incroyable Bon alors ce que je vous propose du coup C'est que nous partions sur une sortinelle Parce que ça fait hyper longtemps Et que j'avais envie de regarder Un petit En vrai j'ai cliqué sur un truc là Mais on sait pas Donc j'avais envie de regarder un petit Pascal SOS ma famille a besoin d'aide Le truc c'est que J'ai cliqué sur un truc au pif Donc je vous ai pas laissé le choix Mais on peut aller se laisser le choix Mais là ça s'appelle Laetitia et Liliana Donc en vrai ça peut se regarder Méga chaud pour la sortinelle Ouais c'est un Pascal Vous êtes chauds ? Est-ce qu'on fait une sortinelle ce soir ? Allez ! Ouais j'attends Un public en folie qui fait Wouhou ! Mais en fait j'ai pas de retour son Are you ready ? Bon alors du coup ça part sur un petit fond vert On va faire ça Tac J'ai envie de danser maintenant Et regarde On va faire des badges de l'Anahord Faut que je fasse appel à une graphiste Pour designer mon petit renard officiel Toi aussi Prends ton badge de l'Anahord Et rejoins la bande Let's go ! Allez c'est parti !